Bonjour, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 10 du TD numéro 5 d'optique géométrique sur la lunette astronomique. Donc on nous explique qu'on considère une lunette astronomique formée d'un objectif de distance focale f' positive, donc c'est une lentille convergente, et d'un oculaire de distance focale f'2 positive également, donc deux lentilles convergentes. Dans cet exercice, on nous explique qu'elles ont le même axe optique delta, et qu'on rappelle qu'un oeil normal ou un objet sans accommoder, quand celui-ci est appelé ça à l'infini. Donc pour voir la planète nette à travers la lunette, on forme un système à focale, qu'est-ce que cela signifie ? Donc on rappelle qu'un système à focale conjugue l'infini avec l'infini. Qu'est-ce que cela implique pour les positions des lentilles ? Notre système est composé de deux lentilles, la lentille 1 qui est l'objectif, la lentille 2 qui est l'oculaire. On veut qu'elle conjugue l'infini en l'infini, mais si l'objet est à l'infini, par définition, il va se former l'image dans le plan focale image de la première lentille. Et si on veut une image finale à l'infini, il faut que l'objet provienne du foyer principal objet de la deuxième lentille. Et donc la conséquence, c'est que f'1 et f'2 sont confondus. Voilà pour la position des lentilles. On nous demande de faire le schéma de la lunette en prenant f'1 égale 5 f'2, dessiner sur ce schéma la marche à travers la lunette d'un rayon lumineux incliné de l'angle alpha, et qu'on appellera a1b1 l'image intermédiaire. Donc on va faire ça. Il faut prendre f'1 égale 5 f'2. Donc on va mettre f'1, on va prendre 5 carreaux. f'1 et f'1 est confondu avec f'2. Et comme ce sont les lentilles convergentes, f'2 est situé à gauche de la lentille numéro 2. Et f'2 se sera situé ici. Et enfin, on place la lentille numéro 1 ici. On nous demande de prendre le tracé d'un rayon lumineux incliné d'un angle alpha. Donc on va prendre un angle alpha pas trop élevé. Ici. Donc voilà le rayon incident incliné d'un angle alpha. On va prendre le même rayon qui passe par f'1. Comme ça il ressortira parallèle. Donc 5 et... Oups, pardon. Voilà ce rayon. Celui-ci ressort parallèle à l'axe optique puisqu'il est passé par f'1. Ça nous permet de dessiner l'image intermédiaire qui est dans le plan focal image. Alors je vais effacer f'1 et f'2 pour qu'on y voit plus clair. Donc voilà l'image intermédiaire à un B1. Je vais remettre en noir f'1 et f'2. L'image intermédiaire par la lentille 1 devient l'objet pour la lentille 2. Et donc on va prendre le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Ce n'est pas très bien fait. Voilà. Et donc tous les rayons ressortent parallèles. Oups. Voilà. Donc voilà pour le tracé de la lunette astronomique. On nous demande d'appeler alpha prime l'angle que forment les rayons émergents en sortie de la lunette. Et alpha l'angle en entrée. On nous demande si l'image est droite ou inversée. Donc on va préciser les conventions de signe sur notre lunette. On prend les mêmes que d'habitude. Donc on a que alpha et alpha prime sont deux signes opposés. Ils sont deux signes contraires. Donc le grossissement qui est égal à alpha prime sur alpha est négatif. Et donc l'image est remercée. Donc justement on nous dit que la lunette est caractérisée par le grossissement alpha prime sur alpha exprimer G en fonction de f prime 1 et f prime 2. Donc on a G égale alpha prime sur alpha. Exprimons comme d'habitude dans ces situations-là tan alpha prime et tan alpha. On a tan alpha prime qui est égal à étant donné que l'angle se retrouve ici. Ça c'est alpha prime. Il est égal à A1B1 qui est négatif sur f prime 2. Alors on vérifie les signes. Alpha prime est un angle positif. A1B1 est négatif. Donc il nous faut un moins ici. Et on a tan alpha qui s'écrit comme A1B1 sur f prime 1. Tan alpha, alpha est négatif. A1B1 est négatif mais f prime 1 est positif. Donc les signes sont cohérents. Et on sait que dans les conditions de Gauss, on a que tan alpha est à peu près égal à alpha, que tan alpha prime est à peu près égal à alpha prime. Et donc le grossissement qui est égal à alpha prime sur alpha est égal à moins 1B1 sur f prime 2 fois f prime 1 sur 1B1. Et donc est égal à moins f prime 1 sur f prime 2. On va le réécrire en rouge ici. Le grossissement est égal à moins f prime 1 sur f prime 2. est égal à moins 5. On trouve bien un grossissement négatif. Ce qui est cohérent. Par rapport au fait que l'image est renversée. Très bien. Dans la question 3, ça va changer un petit peu de l'activité qu'on avait faite en cours. On nous dit qu'on veut augmenter le grossissement de cette lunette et redresser l'image. Pour cela, on interpose entre M1 et L2 une lentille convergente L3 de distance focale f prime 3 positive. L'oculaire L2 est déplacé pour avoir de la planète une image nette à l'infini à travers le nouvel ensemble optique. Donc cette fois-ci, on a la situation suivante. On a donc maintenant trois lentilles. On a toujours L1 et L2, objectif oculaire. Et on est venu intercaler une nouvelle lentille, L3. Donc on veut toujours que le système soit à focale, c'est-à-dire qu'il conjugue l'infini en l'infini. Sauf que cette fois-ci, on a trois lentilles. Donc le fait, évidemment, que l'objet soit à l'infini implique que l'image par L1 se trouve dans le plan focale image f prime 1. De même, le fait que l'image finale soit à l'infini nous implique que l'objet provient du plan focale objet de L2, f2. Et donc on en déduit. Donc on n'a plus f prime 1 confondu avec L2, avec f2, pardon, mais on a L3 qui conjugue f prime 1 et f2. On l'appelle gamma 3 le grandissement de la lentille. On déduit O3, f prime 1 en fonction de f prime 3 et gamma 3. On connaît un petit peu certains résultats. Donc f prime 1 est l'objet pour L3. Donc on utilise une relation de grandissement de Newton. On sait que gamma est égal à f prime sur f a. donc pour L3. Cela donne tout simplement que gamma 3 est égal à f prime 3 puisqu'on parle de la lentille 3 divisé par f3. Et l'objet pour L3 est tout simplement f prime 1. or f3, f prime 1 d'après une relation de Schall c'est égal à f3, O3 plus O3, f prime 1 qui est ce qu'on cherche. Et f3, O3 c'est tout simplement f prime 3. Donc de l'équation étoile on obtient que f3, f prime 1 est égal à f prime 3 sur gamma 3 mais f3, f prime 1 c'est égal à f prime 3 plus O3, f prime 1 et on enlève le résultat final qui est que O3, f prime 1 est égal à f prime 3 sur gamma 3 moins f prime 3 ici. Et si on factorise par f prime 3 ça nous fait f prime 3 facteur de 1 sur gamma 3 moins 1. Donc voilà le résultat sur O3, f prime 1 ici. Et O3, f prime 1 était ce qui était demandé. Donc on nous demande de faire un schéma ensuite on placera O3 entre f prime 1 et f prime 2 on appellera A1, b1 la première image intermédiaire et A2, b2 la seconde image intermédiaire donc on va refaire ça. donc on garde toujours f prime 1 égale A5 f prime 2 f prime 1 on doit placer L3 alors on va la placer complètement arbitrairement on n'a pas de valeur numérique on va la mettre ici ça c'est L1 et ensuite on a derrière tout simplement la lentille 2 pareil je place tout ça arbitrairement voilà la situation suivante et donc on va repartir de notre objet pardon à l'infini avec l'angle alpha c'est pas facile pour moi sur la tablette donc voilà les rayons incidents donc évidemment la première image intermédiaire comme attendu se trouve dans le plan focal image de la première lentille alors moi mon tracé n'est pas parfait je m'en excuse mais vous ça doit être beaucoup plus parfait que moi et donc ensuite on va tricher un petit peu la deuxième image on sait qu'elle doit être dans le plan focal image objet pardon de l2 hop donc voici à 2b2 étant donné que je n'ai pas placé f3 et f'3 je suis un peu obligé de de tricher et donc ce rayon ici devient ce rayon ici il part un peu trop haut pour moi voilà et donc à 2b2 devient l'image par l3 qui devient l'objet pour l2 je vais tracer un rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié et qui va me donner l'inclinaison de tous les autres rayons de tous les autres rayons ici alpha prime prime est l'angle sous lequel est vue l'image finale et on me demande maintenant de calculer g prime prime g prime pardon dans la dernière question donc on a g prime est égal à alpha prime prime sur alpha et on nous demande de l'exprimer en fonction de gamma 3 et de g tout simplement donc on a tangente alpha qui est égale à ab1 sur f prime ça ça va pas changer avec alpha qui est bien négatif enfin b1 est négatif donc c'est bon et on a tan alpha prime prime qui est égale cette fois-ci l'ongle alpha prime prime se retrouve ici qui est égale à a2 b2 qui est positif sur f prime 2 alpha prime prime est un angle qui est censé être négatif donc cette fois-ci on n'a plus de problème de signe puisque a2 b2 est positif et f prime 2 est positif donc ils font un moins pardon on a bien un angle qui est négatif ici d'après nos conventions et donc dans les conditions de Gauss le grossissement G prime qui est égale à alpha prime prime sur alpha va tout simplement donner moins a2 b2 sur f prime 2 fois f prime 1 sur 1 b1 ce qui nous permet d'obtenir que le grossissement est égal à moins f prime 1 sur f prime 2 fois a2 b2 sur a1 b1 on reconnaît deux choses dans cette expression f prime 1 sur f prime 2 c'est le grossissement de la question 1 et a2 b2 sur a1 b1 on reconnaît ici le grandissement transversal de la lentille numéro 3 et donc on en déduit que le grossissement le nouveau grossissement angulaire s'écrit comme gamma 3 fois g ici comparé en g à g en valeur absolue et en signe donc on a gamma 3 qui est négatif donc g prime devient positif puisque g est négatif donc l'image est droite et on observe que si jamais la valeur absolue de gamma 3 est plus grande que 1 alors en valeur absolue g prime devient plus grand que g donc on peut également agrandir l'image agrandir l'image donc voilà pour cet exercice qui est intéressant sur la lunette astronomique j'espère que ma résolution était claire comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser à me les poser à me les poser